Il y a deux mois environ, je me suis lancé un nouveau challenge. Partir à la découverte de la nature et de ce qu'elle a à nous offrir. Mon objectif était clair, prendre conscience de la vie qui nous entoure, capturer ces moments éphémères pour les graver à tout jamais dans ma mémoire. J'ai la chance inouïe d'avoir à cinq minutes de chez moi des forêts et des sentiers où vivent toutes sortes d'animaux sauvages. C'est d'ailleurs en m'y baladant et en apercevant des chevreuils à plusieurs reprises que j'ai eu le déclic. J'ai toujours été fasciné plus particulièrement par les rapaces nocturnes qui, je trouve, ont quelque chose de mystique et de fascinant. Je suis donc allé chercher quelles espèces vivaient dans ma région et il y en a une en particulier qui a attiré mon attention. La chouette chevêche d'Athéna. Magnifique et de petite taille, la chevêche d'Athéna est une espèce protégée. Des nichoirs ont en effet été mis en place un peu partout en Alsace pour aider à sa reproduction. C'est là que commence notre histoire. Un jour, en me baladant avec mon boîtier à la recherche d'oiseaux et de traces de mammifères, j'ai entendu un appel au loin, un appel qui m'a immédiatement donné des frissons. C'était elle, j'en étais sûr. En suivant son doux champ, j'ai atterri dans un verger et je suis même tombé nez à nez avec un nichoir confirmant que c'était bien elle qui occupait les lieux. La partie pouvait enfin commencer et la chouette avait déjà avancé son premier pion. Hello ! C'est parti pour une petite journée d'aventure, une petite après-midi d'aventure. On part à la chasse à la chouette chevêche. Alors hier, en passant ici sur ce chemin à peu près au même endroit, j'en ai entendu une au loin, du côté d'un verger. Et du coup, maintenant, je vais essayer d'y retourner. Hier, j'étais à peu près vers 20h. Là, aujourd'hui, on y va un peu plus tôt comme ça, on s'installe. On ne bouge pas et peut-être qu'elle viendra. Allez, à tout de suite. J'espère que je n'arrive pas trop tard déjà, j'espère qu'elle n'est pas encore dehors et j'espère ne pas l'effrayer. Voilà, c'est l'objectif du jour. C'est à peu près dans cette zone-là que je l'ai aperçue hier, enfin que je l'ai entendue hier. Il faut savoir que la chouette chevêche, elle aime beaucoup les endroits bien dégagés, notamment les vergers, les vieux vergers avec des vieux arbres morts sur lesquels elle aime bien se poser. Donc on va essayer d'avancer doucement maintenant parce qu'on rentre sur son territoire et on va essayer de se faire discret. Voilà, on est en place. Maintenant, je pense qu'il va falloir attendre une bonne heure au moins avant qu'elle sorte. Hier, il était à peu près 19h40 quand je l'ai entendu, comme on dit. Là, il n'est que 18h30. C'est assez proche. Un peu loin quand même. Bon, du coup, je l'ai entendu, je l'ai entendu deux, trois fois qui venaient d'assez loin. Il n'est que 19h, mais je l'ai déjà entendu. Je ne pense pas qu'elle m'ait vue, je pense qu'elle était vraiment à une cinquantaine de mètres, voire même plus, à bien 100 mètres derrière les arbres, etc. En tout cas, j'ai pu photographier un petit pic, soit un pic épais, soit un pic marre, je ne sais pas exactement encore. Il va falloir que je regarde ça de plus près en rentrant. À ce moment-là, je décide de changer de position et de contourner le verger pour m'y installer à l'opposé. C'est clairement pas une bonne idée, parce qu'un peu plus tard, je l'entends de nouveau à l'endroit où j'étais à la base. Bon, leçon numéro une, rester patient et ne pas trop bouger, surtout que je n'étais vraiment pas équipé en termes de camouflage. Au final, je suis retourné à l'endroit initial, j'ai fini par l'apercevoir dans la nuit, j'ai pu la prendre en photo, mais bon, pas de chance, elle était de dos. Bon, c'était pas complètement un échec, parce que j'ai eu les fesses de la chouette. Je l'ai entendu, je l'ai vu, mais bon, là, il fait trop sombre, là, il est 21h, pratiquement. Il fait beaucoup trop sombre, donc le cliché que je vous mets là, c'est pas terrible, mais c'est le seul que j'ai eu. Ils sont comme moi, j'ai eu ça, je rentre pas bredouille. Voilà, donc je pense que là, je suis assez éloigné pour parler de manière normale. Donc, petit débrief. Ouais, petit tips pour plus tard, je pense prendre un trépied, mieux me camoufler, et rester surtout au même endroit, même si je l'entends de loin, plus loin. En tout cas, je suis content d'en avoir vu, de mes propres yeux. Enfin, de loin, quoi. Des ombres. Si ça se trouve, demain, on aura plus de chance. Ça serait cool. C'est frustrant, mais au même temps, ça rend la chasse encore plus excitante. Parce que si on arrivait à tout faire en une fois, ça serait pas drôle. Jour numéro 2 de la chasse à la chouette chevêche. Aujourd'hui, je suis arrivé un petit peu mieux équipé. Petite tenue camouflage, bon, c'est pas grand-chose, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai emmené de quoi m'asseoir, j'ai emmené le trépied. Et puis, on est parti pour de longues heures d'attente. Là, il est à peu près 18h30. On va arriver bientôt sur les lieux. Je vais m'installer, je vais tout préparer. Et puis, on va essayer de prendre enfin une image correcte. C'est couvert, le temps est couvert, c'est pas fou. Mais au moins, il va pas pleuvoir, normalement, avec un peu de chance. Donc, on se retrouve une fois qu'on aura tout installé. A toute ! Ok, on est en place. Tout est installé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle chante. Cette petite chouette. En tout cas, j'entends quelques moineaux. J'ai vu quelques hirondelles. J'espère jusqu'à ce qu'il va pas pleuvoir. Et on verra. Allez, à tout à l'heure. Ok, je me suis rapproché de l'endroit. Où il y a le nichoir. Mais je me suis caché derrière un bosquet. Comme ça, j'essaye peut-être de plus me fondre dans le paysage. 19h30 et pas encore de joie de chevêche. Malheureusement. J'entends beaucoup de... Je pense des jets qui sont en train de se chamailler derrière moi. Mais là, rien... Rien à signaler pour l'instant. Bon, il est que 19h30. Ça veut rien dire. Oh, il y a un lapin derrière moi, là. Je sais pas si je vais réussir à la voir. Mais je le vois, là. On va essayer de le... de le photographier, au moins. C'est dommage qu'il soit... L'arrière-plan est pas fou parce qu'il est entre les vignes. Et donc, ça fait pas très nature, moi. Il est 20h30. Je crois. Ouais, c'est ça. 20h30. Et toujours rien. Pas un seul son. C'est très calme autour de chez moi, là. En tout cas, ouais, je commence un petit peu à me l'écailler. Il y a un petit vent frais. En plus, la nuit commence à tomber, vraiment, là. Bon, après, c'était sympa. On a vu un lièvre. C'était cool. Mais c'est pas ce que j'espérais. Bon, je vais rester encore, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. Jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre. Et 10 minutes plus tard, elle a enfin décidé de se montrer. Malheureusement, vu que la nuit était déjà tombée, les clichés sont vraiment pas terribles et j'ai pas eu l'occasion de la filmer. Mais on peut dire que c'est déjà un énorme progrès par rapport à la veille. Bon. Conclusion. Bon, on me voit pas beaucoup, hein. Non, c'est pas grave. On m'entend. C'est le principal. Bon. Bon, on l'a vu. Le problème, c'est que je l'ai pas vu de mes propres yeux. Je l'ai vu à travers la caméra parce qu'il faisait trop sombre. C'est un peu chiant. Je suis déçu parce que les photos sont floues. Il faisait nuit. Donc, j'ai dû mettre des... des vitesses d'obturation assez lentes pour capter assez de lumière. Et pas trop, trop monter en ISO sinon, trop de... trop de bruit. Mais bon. Je me suis dit qu'avec le trépied, ça le ferait. En plus, j'ai mis des timers. Donc, j'ai pris une obturation à un moment donné de... un quart de seconde, je crois. Et j'ai mis 5 secondes de retardateur. Et au moment où la photo a été prise, eh ben, la chouette bouge, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment pas de bol. Je suis quand même pas tout à fait déçu, mais un petit peu quand même. Allez, à plus. Hello ! Troisième jour de notre expédition. Hier, à travers ces jours, en fait, je pense que j'ai appris pas mal de leçons. Déjà, leçon numéro 1, savoir bien se servir de son matériel. Parce que comme on a pu le voir ailleurs, j'ai fait des photos floues. J'ai remarqué que quand je mets un timer sur la caméra, un timer de 5 secondes ou etc. En fait, il y a un flash orange qui s'active. Et je pense que ça, ça a peut-être dû effrayer la chouette. Effectivement, en pleine nuit, voir une lumière orange qui clignote comme ça, c'est pas normal. J'ai mis un bout de scotch noir devant pour éviter que ça se voit. Si jamais on est obligé encore d'attendre jusqu'à la nuit tombée, pour la voir. Bon, voilà, c'est une petite leçon. J'espère que ce soir, on aura un petit peu plus de chance de l'avoir déjà de jour. Je suis venu beaucoup, beaucoup plus tôt. Je suis venu une heure en avance par rapport aux autres jours. Il est 17h40. C'est parti, on va s'installer de nouveau. On va pouvoir attendre longtemps. Il fait un peu meilleur aussi. Il fait un peu plus beau. Donc ça devrait le faire. C'est parti, on va s'installer de nouveau. Finalement, j'ai changé de position. Je me sentais trop visible ici. Je me suis donc mis derrière le tas de branches qui était évidemment une bien meilleure cachette. Bon, on paraît qu'hier, aujourd'hui, elle se fait un peu désirée. Il est 19h40. Et toujours rien. Toujours pas de chouettes à l'horizon. J'ai vu des petits pigeons, c'était mignon. Mais ouais, c'est pas ce que je cherche, quoi. On va rester patient. Parce que hier, on l'a entendu seulement à partir de 20h40. Donc encore une bonne heure. Allez. Finalement, elle est arrivée vers 20h45, à peu près à la même heure que la veille. Ce soir-là, j'ai juste pu faire un cliché qui est vraiment pas terrible, d'ailleurs. Quand j'ai voulu la filmer, elle s'est malheureusement envolée. Je l'ai encore entendue pendant au moins 10 minutes, mais j'ai pas eu la chance de la revoir. Je suis reparti le lendemain exactement au même endroit. Je l'ai entendue, mais toujours beaucoup plus loin. J'ai décidé alors de me lever et d'explorer davantage. Et bingo, je suis tombé sur un deuxième nichoir. En fait, depuis le début, je couvrais la mauvaise zone. Je me suis senti vraiment stupide, mais j'ai enfin pu avoir des images potables. Je suis resté bien 30 à 45 minutes en leur compagnie, pas très bien camouflé, mais vu que j'étais immobile, elles ne m'ont pas du tout remarqué. C'était un instant juste magique. Sous-titrage ST' 501 La nature est juste là, sous nos yeux. Il ne tient qu'à nous de l'explorer et de profiter de toutes ces merveilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501